... Allez, c'est bon, tu me donnes le top quand tu veux. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Siennes TV. On va s'intéresser aujourd'hui à l'industrie de futur qui a été mise en place il y a deux ans à peine. On va voir où en année, comment ça marche. Mais on va commencer tout de suite avec à quoi ça sert. Pour en parler avec nous, Marion Tropato de la région Occitanie, Stéphane Blanchard d'Adoc, Mathieu Dossat de la CCI Occitanie et Pauline Lacapelle pour la société Vinovali. Alors à quoi ça sert, comment ça marche, Marion ? C'est à vous que je pose la question, le parcours industrie du futur. Alors tout d'abord, on est parti d'un constat global qui est celui d'une érosion finalement de l'industrie en France, au niveau vraiment national, puisqu'on a perdu 50% des effectifs industriels nationaux entre 1980 et 2020. On constate aussi qu'on a une industrie qui a souffert d'un sous-investissement au niveau national. C'est ça qu'on appelait globalement la désindustrialisation ? Exactement. Donc c'est le constat de la désindustrialisation et aussi d'un outil industriel de plus en plus obsolète puisque des machines qui avaient pas loin de 20 ans d'âge en moyenne. et aussi un retard au niveau national dans l'appropriation des nouvelles technologies. Si on parle juste par exemple de la robotisation, le constat qui était posé, c'était qu'en France, on avait à peu près 160 robots pour 10 000 employés. Là où si on se compare à nos voisins proches, donc l'Allemagne, on était plutôt autour de 350 robots pour 10 000 employés. Et pour aller encore plus loin et dans quelque chose de plus poussé, la Corée du Sud, on était sur 850 robots pour 10 000 employés. Donc on accusait un vrai retard sur cette robotisation et aussi sur la digitalisation des entreprises qui étaient très faibles au niveau national. 87% des entrepreneurs en 2017 affirmaient à BPI que c'était pas une priorité pour la digitalisation. Il n'y avait pas de prise conscience de la nécessité de digitaliser son entreprise. Donc ce constat posé au niveau national, on peut tout à fait le transposer également au niveau régional. Bien sûr. On est à la 7e région industrielle en France avec environ 123 000 emplois industriels. C'est à peu près 7% de l'emploi industriel français. Après, on a peut-être un peu mieux résisté à la désindustrialisation que d'autres régions dans la mesure où notre industrie était quand même beaucoup tirée par le secteur aéronautique sur lequel il y avait des montées en cadence encore dans les années 2010 et les industriels ont dû beaucoup investir, la chaîne de sous-traitance a dû investir pour accompagner cette montée en cadence. Votre industrie a été, en tout cas aéronautique et spatiale, un peu tirée vers le haut par des obligations un peu de leur donneur d'ordre ? Exactement. Ça a poussé vraiment certains industriels à investir sur ces sujets. Pour autant, on partage le constat national. Bien sûr. En plus de ça, en plus de ce constat qu'on a posé, il y a évidemment les crises récentes, que ce soit la crise sanitaire, la crise en Ukraine, qui nous ont fait prendre conscience d'autres enjeux, des enjeux environnementaux, énergétiques, bien entendu, la dépendance industrielle et technologique de notre industrie et aussi la fragilité des chaînes de valeur qui avaient été mises en place depuis plusieurs dizaines d'années au niveau mondial. Des domaines sur lesquels on a pourtant des compétences chez nous et des capacités de production et sur lesquelles on s'est retrouvés bien embêtés pendant la crise. On était en pénurie de certains composants, par exemple, pour notre industrie qui était stratégique, alors qu'on est à même de les produire ou encore même de masques. Bien sûr. Durant la crise Covid. Oui, pardon Marion, donc ça effectivement, c'est le constat du pourquoi de cette industrie du futur. Et alors la stratégie, c'est quoi ? Alors du coup, dans ce contexte, on a défini une stratégie en faveur de l'industrie qui tient finalement en quatre axes, décarboner, innover, relocaliser et moderniser. Donc l'enjeu, c'est de transformer finalement nos modèles industriels pour conforter la compétitivité, la résilience, la localisation d'activités et répondre aux défis environnementaux, aux défis technologiques, sociaux et bien sûr à un enjeu de développement territorial. Il y a 30 ans, on disait l'industrie, c'est Asbine. Donc aujourd'hui, on dit non seulement, c'est pas Asbine, mais en plus, ça peut être vraiment le futur, que ce soit l'industrie du futur, mais c'est peut-être vraiment le futur de nos territoires. Exactement. L'industrie peut être sexy et peut vraiment être un fondement de développement pour nos territoires. Ça repose pas, bien entendu, que sur la technologie. Il faut aussi que ce soit accompagné par une évolution significative des organisations, des modes de management et des modèles économiques pour les entreprises. Ça peut pas être uniquement technologique. Bien sûr. Alors Mathieu Dossat pour la Cécile Occitanie. On va voir un peu ce qui a été mis en place depuis 2020. Justement, c'est beaucoup de pédagogie. Oui, parce qu'il faut expliquer aux entreprises qui sont pour la plupart des PME sur notre territoire ce qu'est le parcours industrie du futur. Déjà, industrie du futur, c'est un terme qui peut faire peur. On passe de suite aux robots, aux machines, alors que c'est pas que ça. Effectivement, l'idée, c'est de tendre vers une industrie qui est plus digitalisée, plus numérique. Mais il y a des étapes préalables à ça, c'est améliorer la compétitivité. Et donc ça peut partir, on peut s'adresser à des PME qui ont une culture assez faible de l'amélioration continue, en leur expliquant ce que c'est avec pédagogie, en leur montrant qu'il y a un intérêt à y aller. C'est ça la vraie cible, les PME, TPE ? En tout cas, c'est la plupart des entreprises qui maillent notre territoire. Et les entreprises qui sont déjà plus matures ont déjà un pied dans l'industrie du futur, bien qu'elles soient des cibles aussi. On parlera tout à l'heure du retour d'expérience de Vinovali, qui est un groupe qui est structuré. Mais au-delà de ça, la CCI Occitanie a pu s'adresser à des PME aussi, qui ont besoin de cette amélioration pour rester compétitive. Et du coup, le parcours a été lancé en 2020. Il a fallu en parler autour de nous, en parler à ces entreprises, en faire des ambassadeurs de ce parcours. Ça n'a pas été facile, puisque je vous rappelle qu'il y avait une pandémie à cette époque-là, qui est toujours un peu présente. Mais en 2020, il n'y avait pas d'événement. Donc il a fallu se réinventer, le faire par le biais de webinars, où on a pu expliquer justement à ces entreprises ce qu'était le parcours, ce qu'elles allaient pouvoir y gagner en compétitivité. Puisque l'idée, c'est d'avoir, je l'ai dit, une industrie qui est plus numérique, plus digitalisée, mais aussi qui est sobre énergétiquement, autant de solutions que peut amener ce parcours pour améliorer la compétitivité des boîtes. On l'a fait donc encore plus fort en 2021, en 2022, par le biais d'événements un peu plus notables et remarquables. Il y a eu 40 à 50 événements qu'on a couverts, avec chaque fois une vitrine. On le fait d'ailleurs sur ce salon Sian, puisqu'il y a une vitrine industrie du futur, qui nous permet de montrer ce qu'apporte ce parcours, et qui permet de mettre en avant aussi le club des offreurs de solutions. J'en parlerai un peu plus tard. L'idée, c'est de se servir de tous les médias qu'on peut avoir pour expliquer aux entreprises qu'elles peuvent se faire accompagner par ce parcours et qu'elles ont beaucoup à y gagner. Avec succès, parce qu'on sait que ce n'est pas facile de mobiliser les chefs d'entreprise qui ont autre chose à faire que d'aller dans les salons de renseignement. On est le nez dans le guidon, ce n'est pas évident. Du Monde est venu au cours de cette année, puisqu'on aurait aimé dire de ces deux années, mais évidemment, ça a pris en présentiel que depuis 2021. Les chefs d'entreprise sont conscients et viennent ? Oui, bien sûr. Les événements dont je vous parlais ont pu attirer 800 à 900 participants pour l'ensemble de ces années-là. Alors, toutes ne sont pas sensibles à ce parcours. Mais en tout cas, on a pu leur expliquer. Et effectivement, les entreprises, ils voient un intérêt qui est fort. Il y a du temps à y perdre au début, en tout cas à y passer. Mais c'est du temps qu'on rentabilise rapidement après. Bien sûr. J'utilise volontairement le temps à y perdre, parce que c'est comme ça que c'est souvent perçu par les chefs d'entreprise. Oui, voilà, tout à fait. C'est du temps qu'on rattrape plus tard, parce que lorsqu'on améliore ses process, on est toujours gagnant, au final. Alors, Stéphane Blanchard, pour l'agence ADOC, on va faire un petit bilan intermédiaire. Alors, c'est difficile, un bilan en deux ans d'existence à peine. On en est où ? L'impact local, c'est quoi ? Que font réellement les entreprises ? Alors, pour commencer, et pour expliquer un petit peu ce bilan, de quelle façon on a pu le faire, rappelez qu'on parle de parcours. Donc, c'est un parcours, pourquoi ? Parce qu'il y a eu la phase sensibilisation, comme Mathieu l'expliquait, en amont. Et ensuite, on les convainc de rentrer dans un parcours en deux phases. Une première phase d'audit sur cinq jours, qui arrive jusqu'à une feuille de route, c'est-à-dire une vision à moyen-long terme, sur 24-36 mois, des actions à mettre en oeuvre. Et ensuite, une phase 2, là, chaque entreprise sélectionne des actions qu'elle mette en oeuvre. Ce parcours-là s'intègre dans une politique plus générale, nationale, 10 000 accompagnements pour transformer l'industrie, les industriels, vers l'industrie du futur. Donc, c'est un parcours qui est cofinancé par la région et l'État. Et à date, on est à 328 entreprises qui se sont engagées dans ce parcours-là, dont plus de 160 ont terminé la phase 1. Donc, sur ce constat-là, sur cette base-là, c'est un joli défi, parce qu'effectivement, le lancement, 15 jours avant, le premier confinement n'était pas forcément évident. Et les problématiques des dirigeants étaient tout autres que de s'engager dans ce type de transformation-là. Alors, il y a un secteur qui, il y a 10 ans, quand on était vraiment vertueux en tant que chef d'entreprise, on faisait attention à l'énergie, mais personne ne vous poussait vraiment à le faire. Aujourd'hui, ça a complètement changé. L'énergie, on le sait, est chère. On sait qu'on est rentré dans une période où elle ne va pas revenir à ce qu'elle était il y a 10 ans. Elle va rester chère. Une raison peut-être de plus pour repenser peut-être son fonctionnement aujourd'hui en tant qu'industrie ? Effectivement, c'est dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est surtout les aspects technologiques de l'industrie du futur. On parle à des industriels qui maîtrisent leurs sujets. Ils sont à la pointe dans ces domaines-là. Et finalement, ce qui a été retenu, ce n'est pas tant ce côté techno, c'est du volet pour préparer la digitalisation, optimiser finalement ses marges, sa rentabilité. C'était d'autant plus d'actualité ces dernières années, optimiser ses marges sur des volets organisationnels, sur des volets de suivi de la performance, la mise en place d'indicateurs, et derrière, la mise en place de pilotage temps réel avec des outils numériques adaptés à des PME, voire des TPE, parce que comme on l'évoquait, la cible, c'est bien les PME, et 60% des entreprises engagées dans le dispositif sont des TPE, donc de moins de 50 salariés. Donc on a très souvent cette cible-là. L'environnement, pour répondre à votre question, à date, honnêtement, sur les 160 bilans qu'on a pu faire, il y a dû y avoir 5 entreprises qui sont préoccupées comme une action prioritaire et comme un effet levier pour gagner en compétitivité, parce que ce n'est pas que la baisse des coûts, l'environnement, c'est aussi un changement de modèle. Donc c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. On a effectivement, comme vous le disiez, je pense une écoute différente aujourd'hui, avec la crise que l'on connaît, malheureusement, et des coûts de l'énergie qui impactent les bilans des entreprises de façon significative. Donc là, on sent qu'il y a une dynamique différente qui entre en jeu. Donc je retiens le mot optimiser, finalement, c'est faire aussi bien et si on peut mieux, avec peut-être un peu moins, ou faire au plus juste, ça va devenir de la mécanique de précision ou quoi ? Alors là, je laisserai faire le retour d'expérience, je ne vais pas m'exprimer pour le volet entreprise, mais effectivement, c'est gagner des points de compétitivité grâce à des retours rapides sur l'investissement. Le temps perdu initial, volontairement provocateur, comme l'a évoqué Mathieu Dossal, c'est se dire, finalement, quand on fait ce premier audit, comment rapidement on identifie les points qui vont nous faire gagner en compétitivité, mais pas dans 5 ans, et pas en investissant 2 millions. Oui, bien sûr. Mais juste en passant un peu de temps. Alors justement, Mathieu, le club des offreurs de solutions, où est-ce qu'on a né ? Quel impact, finalement, ça aussi ? Le club des offreurs de solutions, il est né au Salon Sien en 2017. Donc ça fait déjà 5 ans qu'il est né, par la volonté de la CCI de l'Occitanie et d'autres partenaires, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est 150 membres dans toute l'Occitanie qui proposent des solutions, justement, liées à l'industrie du futur. Donc c'est une suite logique à ce parcours, puisque derrière, les sociétés qui vont pouvoir, les PME ou les TPE qui vont pouvoir s'engager dans ce parcours, vont peut-être avoir des projets derrière de digitalisation ou de sobriété, de performance énergétique. Et elles vont pouvoir s'appuyer sur cette liste, cet annuaire de membres d'offreurs de solutions de l'industrie du futur pour leur apporter des solutions. Donc ça permet d'apporter une réponse locale avec des acteurs locaux. Donc c'est tout à fait intéressant. Sur ce Salon Sien, vous avez une place qui est réservée aux offreurs de solutions de l'industrie du futur. Donc j'encourage tout le monde, tous les participants de ce salon à y aller, à aller faire un tour pour voir... On peut se renseigner déjà, oui, tout à fait. C'est tout à fait intéressant. Et ça peut amener des idées assez nouvelles et innovantes. Et cette place, cette vitrine justement industrie du futur et ce club de foire de solutions, on le fait sur l'ensemble des salons. Ce sera le cas aussi sur InterSud, qui est un salon qui est lancé par la CCI de l'Occitanie et qui aura lieu le 7 juin à Béziers. Donc on met toujours l'industrie du futur en avant sur l'ensemble des salons que la CCI Occitanie couvre. Parfait. On va terminer avec du concret, du retour d'expérience du terrain avec vous, Pauline Lacapelle, pour la société Vinovali. Donc vous avez été séduit ou intéressé, en tout cas vous avez franchi le pas. Vous vous êtes lancé dans ce parcours industrie du futur, phase 1, phase 2, on a vu. Alors, le diagnostic, c'était quoi ? Et l'objectif, c'était quoi ? Alors peut-être en deux mots, juste dire qui on est. Oui, bien sûr. Vinovali, on a un groupe coopératif qui produit du raisin et commercialise du vin. On a une histoire un peu particulière parce qu'on est issu de la fusion de 4 caves coopératives sur les vignobles de Gaillac, Fronton et Cahors. Et en fait, on a fusionné petit à petit l'ensemble des services jusqu'à avoir un site industriel unique pour l'embouteillage. Et donc c'est sur ce site-là qu'on a mobilisé le parcours industrie du futur. Le constat, c'était qu'on avait déménagé toutes les chaînes d'embouteillage sur ce site. On n'avait pas la performance ou la compétitivité qu'on attendait et on patinait un peu. Donc on a mobilisé le parcours et donc on a commencé par le diagnostic qui nous a permis de pointer du doigt les différents verrous, on va dire, ou comme tu disais, les endroits où il faut investir pour arriver à gagner en compétitivité. Donc finalement, cette phase 1, c'est l'audit un peu de ce qui ne marche pas ou ce qui peut être amélioré. Alors bon, on savait déjà des choses, mais ça a le mérite de le mettre bien sur le papier. C'est vrai que ce parcours-là est très intéressant notamment pour les industries agroalimentaires comme les nôtres parce qu'on a des experts qui sont des experts process, industrie et qui sont confrontés aux experts métiers que nous sommes et c'est comme ça qu'on gagne beaucoup. Donc voilà, avec cet œil extérieur, ça a permis de confirmer ce qu'on pressentait et de mettre en place un plan d'action en face. Donc ensuite, on a enchaîné sur la phase 2 qui a été vraiment très bénéfique pour nous. Ce qui est important, c'est de mobiliser des ressources en interne. Donc effectivement, on perd du temps. Ça veut dire quoi ? On fait des montées en compétences en interne ? On redistribue ? Comment ça se passe ? Oui, alors en fait, il faut absolument désigner une personne qui va travailler dessus quasiment à temps complet. Donc c'est libérer quelqu'un de ses fonctions pour être ce qu'on appelle agent du changement et qui va coordonner l'ensemble des travaux. Donc chez nous, on a désigné une personne pour faire ça et en plus de ça, on a recruté un apprenti d'une école qu'on ne connaissait pas du tout. Donc grâce au parcours, on a pu mobiliser ce genre de compétences à une école sur la performance et qui a pu aider l'agent du changement à mettre en place plein de choses. Donc on a mis en place des standards de production. Donc là, c'est vraiment sur la partie organisation. Beaucoup de volets humains avec des rituels, des méthodes de travail, des ateliers de résolution de problèmes. Et ensuite, on peut s'intéresser à la technique et effectivement, parce qu'au travers de tout ce qui est mis en place, on fait remonter de nouveaux problèmes techniques qui vont être solutionnés comme ça. On s'occupe de l'humain d'abord, parce que l'humain, c'est important, c'est peut-être le plus important et c'est aussi une façon de les faire adhérer au projet et au futur changement technique ou technologique ? Oui. En fait, grâce à ces méthodes-là, on décloisonne l'ensemble des services. C'était un problème chez nous, au niveau de la production, des flux de production. Chacun travaillait un peu de son côté. Le fait de mettre en place ces méthodes, ça permet de fédérer l'ensemble des acteurs et d'avoir envie d'avancer ensemble. Donc après, on a travaillé effectivement sur de la techno, la digitalisation, parce qu'on a eu besoin de pouvoir piloter la performance. Donc pour ça, il faut mettre en place des équipements pour relever des indicateurs en temps réel. Et ensuite, comme on le disait, nous, on s'attaque maintenant à l'environnement, parce qu'on a bien pris en main l'ensemble des méthodes. On a déjà gagné 20 points de compétitivité, de performance. Et donc, on s'attaque à la partie environnement, où on a identifié les postes vraiment consommateurs en énergie. Et puis, on va commencer à travailler sur la mise en place de solutions. Alors, autre point positif, c'est une ouverture sur l'extérieur, notamment à des réseaux auxquels peut-être vous n'auriez pas eu accès. Oui, tout à fait. Donc l'école dont je parlais, par exemple, mais aussi le club des offreurs de solutions, notamment pour notre outil de pilotage de la performance. on a fait appel au club pour identifier la solution. Donc c'est vrai que ça ouvre vraiment le champ du possible. Parfait. Donc si on conclut, un maître mot, c'est on va se renseigner. On est sur le salon Océane, on y va. On n'a pas peur. L'industrie du futur, c'est celle d'aujourd'hui, finalement. Donc on y va. C'est ça ? Si je peux me permettre un dernier mot. Effectivement, on est à disposition sur le stand PADOC, donc juste à côté, les offres de solutions qui sont disponibles. Les architectes d'industrie du futur qui sont référencés dans le cadre du parcours sont là aussi. Demain après-midi, on va faire un atelier où quatre autres entreprises feront un retour d'expérience accompagnées par leur architecte d'industrie du futur. Pauline. Et peut-être pour finir aussi, de ne pas hésiter de demander des contacts d'expérience qui ont fait le parcours. Nous, c'est comme ça qu'on s'est lancé aussi parce qu'on a contacté d'autres entreprises qui étaient de notre milieu aussi et ils étaient convaincus de la réussite via le parcours. Donc on s'est lancé aussi. Le retour d'expérience est important. Parfait. Mesdames, messieurs, merci beaucoup.